Quand je pense que des gens ont osé dire que Zendaya était une mauvaise actrice Challengers Comme d'habitude jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo Il n'y aura pas de spoilers quand c'est tranquille après on va tout spoiler Challengers est l'histoire de deux tennismen amateurs qui rêvent de devenir professionnels Mais qui tombent en même temps tous les deux amoureux de la même femme Cette femme après une blessure est devenue coach de tennis Et elle doit décider qui coacher entre les deux C'est là qu'un triangle amoureux intense va débuter Avant de commencer cette vidéo j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci C'est Borgo's VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot Vous les connaissez aujourd'hui ils permettent de débloquer les plateformes de streaming Avec évidemment beaucoup plus de contenu Vous pouvez essayer les plateformes de streaming dans plein de pays différents Les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, des pays européens, la Belgique, la Suisse, le Canadien aussi si vous voulez Pour la VOSTFR et même la VEF pour ceux que ça intéresse Il y a plein d'exemples l'un de mes films préférés l'année dernière Past Lives est disponible sur Netflix Le premier Dune aussi, il n'est pas facile à voir celui-ci Tout sauve-toi aussi, pourquoi pas sur Netflix Sur Prime Vidéo vous avez dès la semaine prochaine Godzilla Minus One au Japon en version noir et blanc aussi Et ça c'est mortel En plus de la version couleur évidemment Sur Apple TV Plus vous avez déjà accès à Argyle Vous pouvez avoir accès à Max en avance et regarder dès la semaine prochaine aussi des films comme Ironclaw Trop sous-côté Sur Disney Plus il y a Wish déjà que vous avez sûrement pas vu en salle Pauvre Créature qui est sorti récemment aussi Il y a énormément de contenu à voir, en plus de ça si vous êtes un gros consommateur de YouTube comme moi Vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher dans des pays comme la Bulgarie, la Roumanie, dans l'Union Européenne C'est plus facile, mais au-delà c'est encore moins cher Turquie, Argentine, Inde, ça change la vie sans publicité Vous avez accès à CyberGhost VPN sur tous vos appareils préférés sans aucune difficulté Et en plus de ça c'est super simple d'utilisation En quelques clics c'est fait, vraiment tout le monde peut le faire instinctivement En plus de ça, si vous n'êtes pas convaincu, vous vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours Et vous avez une assistance technique en français 24h07 Utilisez le lien dans la description, dans le cadre de l'épinglé Afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% d'éduction plus 4 mois gratuits Foncez sur l'offre Challengers était un film assez attendu Mine de rien, il y avait pas mal de promotions, de marketing C'est un film d'auteur qui est quand même diffusé en IMAX C'est pas rien, c'est pas un grand film d'action Il a quand même droit au traitement IMAX Ce qui est d'après moi une très bonne chose Et je trouve que le marketing était un petit peu foireux dans le sens où ça jouait vraiment la case Adolescent, sexe, immature Qui n'est pas du tout l'histoire de l'oeuvre Le côté adolescent, sexe, immature, oui Mais c'est bien plus mature que ce que l'on pense Et c'est bien plus érotique que sexuel que ce que l'on pense Et c'est pas exactement la même chose Ça va bien plus loin que ce que montre le bandallon C'est tant mieux évidemment Mais ne vous arrêtez pas au bandallon Ce qui vous montre un truc un peu sensuel, sulfureux C'est ça, mais ça va bien plus loin Ou en tout cas de manière bien plus mature Ensuite il y a eu des interviews un peu foireuses Parce que tous les gens et les intervieweurs sont trop bizarres Parce qu'ils posent des questions à Zendaya du style Ça fait bizarre d'embrasser des collègues Et elle est là en mode Bah non c'est mon travail, c'est normal, faut le faire, c'est comme ça Est-ce que Tom Holland n'est pas jaloux ? C'est trop bizarre, arrêtez de poser vos questions C'est son taf quoi De toute façon ce qui va porter ce film Ça sera le bouche à oreille Le marketing va aider, les célébrités vont aider Le côté sulfureux, sensuel va aider Mais ça va être le bouche à oreille d'après moi qui va vraiment porter ce film Et je pense que ça sera un vrai carton J'ai pas trouvé le budget exactement pour le film Je pense pas qu'il a coûté plus de 40 millions Parce qu'il y a du budget pour le coup ça se ressent Je pense pas que c'est un énorme film non plus Même si le traitement IMAX fait coûter les choses un peu plus cher Je ne sais pas Mais je pense qu'il va vraiment bien marcher En tout cas pour son budget je pense que ça sera un vrai succès Et il faut comprendre tout de suite que c'est pas un film sur le tennis Alors oui c'est sûrement à la fois pas un film sur le tennis Et le meilleur film de tennis de l'histoire du cinéma En même temps vous allez me dire qu'il n'y a pas beaucoup de compétition Mais c'est surtout l'histoire d'un triangle amoureux avant tout Un triangle amoureux c'est généralement un amour impossible Et c'est intéressant parce que le scénariste du film Justin Kouritz est le mari d'une autre femme Céline Song Qui a elle réalisé un autre film sur un amour impossible L'un de mes films préférés l'année dernière Past Lives Donc c'est rigolo que les deux aient scénarisé un film Où les gens peuvent pas être tous amoureux entre eux Bref ça c'est intéressant assez rigolo Le sacré power couple scénariste Et je précise aussi que c'est pas une histoire vraie On dirait que c'est une histoire vraie mais c'est pas du tout le cas C'est une histoire purement inventée C'est avec des inspirations mais c'est inventé Les personnages n'ont pas existé dans la vraie vie Plein de gens se posaient la question Est-ce que le film aura vraiment ce côté sensuel et sulfureux ? Les gens C'est Luca Guadagnino qui réalise C'est le mec qui fait les films les plus sensuels possibles depuis une décennie En tout cas j'ai vu que ça presse dans une décennie Bones and All c'était du sensuel cannibal Call Me By Your Name c'était du homo-érotisme sensuel entre un adulte et un adolescent J'ai pas vu le remake de Suspiria Mais si c'est comme l'original Il y a des choses intéressantes je pense J'ai pas envie de le voir parce que c'est un remake Bigger Splash ça pue le cul aussi Le gars est dans le sensuel Est dans l'érotisme entre guillemets Et donc si vous posez la question si ce gars là va faire un film extrêmement sensuel aujourd'hui La réponse est oui Et j'irais même plus loin Je dirais que de tous les films que j'ai vu lui C'est de loin son plus sensuel Le film c'est ça Sensualité, sexe et ce triangle amoureux Et on va parler un peu d'un truc intéressant dans la réalisation C'est la place des personnages Luca ça a jamais été un mec qui a été très extravagant dans la mise en scène Il laisse beaucoup ses acteurs jouer C'est un réalisateur d'acteurs Lui ce qui l'intéresse c'est que les acteurs peuvent s'exprimer Et ensuite il pose ses caméras toujours de manière très intelligente Mais il laisse ses acteurs faire C'est ça qui est fort Une fois qu'il a posé sa caméra C'est pour ça qu'il y a beaucoup de plans fixes Et rarement des mouvements sauf durant le tennis Il laisse jouer Et c'est là que le gars est fort C'est qu'il a vraiment très bien dirigé ses acteurs Je trouve qu'ils font tous un travail formidable On en parle après Mais au fait il donne un espace aux acteurs dans lequel ils peuvent bouger ou pas J'ai quelques exemples en tête pour vous décrire ça Il y a un truc tout bête Par exemple le personnage de Josh O'Connor Est toujours ou en tout cas souvent pieds nus Et la manière dont il s'étend sur les espaces Il est très invasif C'est un gars qui est toujours là Et c'est surtout avec son pied qu'il fait ça Parce qu'il se rapproche pot à pot des autres acteurs Et il s'introduit toujours de manière très personnelle Dans l'espace des autres Une fois que vous l'avez remarqué Il le fait constamment Là où les autres acteurs sont un peu plus évasifs Un peu plus hésitants à se rapprocher des gens Alors que lui non Il y a plein de détails aussi sur la force de la relation Et qui gagne dans le triangle amoureux Un exemple tout bête Il y a l'un des personnages qui est absent à un moment Et il devait s'asseoir à côté d'un autre personnage Et lorsque le personnage qui est déjà présent là Apprend la nouvelle qui sera pas là Il s'étale un peu sur sa chaise Parce que maintenant la chaise est libre Et du coup ça veut dire qu'il est en train de gagner le triangle amoureux Et c'est ce genre de petit détail comme ça Qui arrive constamment A chaque plan Il y a un petit mouvement Il y a une petite manière de montrer l'image Pour montrer qui gagne ce triangle amoureux Et ça le fait tout le temps Et une fois que vous l'avez remarqué C'est génial de une Mais surtout c'est assez addictif De voir comment il joue avec l'espace Ensuite c'est la manière dont Zendaya est filmée Zendaya est toujours au centre de l'image Lorsque les deux autres garçons sont là Et la manière dont il est au centre de l'image Ou au niveau de ses fesses Parce que les personnages seront assis Et vont regarder dans le cadre ses fesses Ou son visage Ou d'autres parties de son corps Parfois Zendaya sera montrée comme une sirène sur la plage Mais contrairement aux autres Elle est toujours au centre Pourquoi ? Parce que c'est elle qui manipule Et qui dirige le film C'est pour ça qu'elle est censée être au centre Là où les deux autres acteurs Sont toujours un peu sur le côté Sont peut-être un peu hésitants De prendre la place dans le cadre Et même lorsqu'ils sont au milieu du cadre L'image est un peu floue Comme s'ils ont du mal à rester dans le cadre Comme s'ils ont du mal à dominer le centre Contrairement à Zendaya De la même manière que lorsqu'il y a des plans de foule Parce que c'est des matchs de tennis Souvent Zendaya est toujours au milieu Ils sont dans la masse Là où pour eux Zendaya a une forte importance Et est tout le temps dans le cadre Et dans le centre de leur vision Pour elle ces gars là sont dans une foule Et ça je trouve que c'est vraiment intéressant En plus de ça il y a beaucoup d'effets miroirs Et la manière dont les plans s'enchaînent Grâce au montage On en parle après Fait très match de tennis Les dialogues sont très dynamiques Et les cuts sont vraiment extrêmement présents Parce que justement c'est une balle qui s'envoie Dans des dialogues Et ça c'est génial Et puis surtout c'est l'utilisation du sexe Le pouvoir du sexe sur les gens de une Et l'utilisation volontaire du sexe Donc il y a clairement des gens qui manipulent Via leur sensualité Et qui essaient de déconcentrer les autres Ou les manipuler par leur présence Par leur corps Ils sont tous très beaux Tous très maigres Tous très transpirants Ils transpirent tout le temps dans le film Il y a un côté très érotique Et ça où ils sont toujours en sueur Ils vont manger des bananes Il y aura des gros plans sur ça Ils vont se toucher avec des serviettes Lorsqu'ils vont s'embrasser Il y aura la langue Il y aura de la salive C'est très juteux comme film Si je puis me permettre Et ils jouent justement avec les gros plans Sur tous les objets Sur leur partie du corps Ils en jouent constamment Et ça crée un film Qui est à la fois grâce au montage Très érotique Très sensuel Et intense justement Parce que cette sensualité là Elle a des limites Parce que c'est quoi le but de la sensualité dans les films ? C'est que les gens tombent amoureux Mais vu que les deux mecs là Ne sont pas ouvertement homosexuels Ou en tout cas bisexuels Ça crée une vraie tension Ça se voit dans les gros plans Sur les regards Sur les objets Sur leurs mouvements Sur leurs mains Le but c'est de donner envie de toucher les gens Et t'as envie de les voir se toucher eux-mêmes C'est ça l'objectif du film T'as envie que tous ces gens là Couchent ensemble Et c'est là que le film arrive à le faire très bien Et il le fait par le tennis Le tennis c'est érotique à mort Et de manière générale Tous les sports sont assez érotiques Lorsqu'on y pense Pour avoir fait de la boxe anglaise pendant un moment La boxe c'est érotique Tous les sports à contact c'est érotique Même les sports où t'es un peu plus loin Comme le tennis où tu fais des bruits C'est intime C'est là qu'il a compris Que le sport c'est du sax Ces gens là s'affrontent pas Entre guillemets Ils couchent ensemble Et c'est ça que le film dit aussi Pendant quelques secondes Si vous êtes tous les deux à fond dans un match C'est une relation amoureuse C'est pas du tennis Et c'est ça que le film a compris Et il en joue Encore une fois par la transpiration Mais les mouvements de caméra Par les bruits Parce que si vous avez regardé un match de tennis Vous savez les bruits que font les tennismans Ou tenniswomen d'ailleurs Il y a quelques plans un peu particuliers Par rapport au tennis C'est à dire que la caméra sera souvent au centre du terrain Et va donc faire des mouvements droite à gauche Pour regarder à chaque fois les deux opposants Et parfois la caméra T'as l'impression que c'est une fausse caméra Et t'as des plans en full CGI Sur toi à la fin Et t'as aussi des plans en première personne Et c'est intéressant parce que ces plans là Moi je les vois comme une manière De distraire le spectateur De ce qui se passe réellement Parce que ces plans là N'ont pas vraiment de sens Alors oui t'as le symbole de la balle Qui s'envoie l'un à l'autre Mais en soi ces plans extrêmement dynamiques Qui dénotent complètement du film Sont là je pense pour déconcentrer le spectateur Et pour te dire qu'au fait ce qui compte C'est pas l'artifice visuel que tu vois Mais la relation, les regards Et le jeu des acteurs Et surtout la relation entre les personnages Et je trouve que c'est plutôt réussi Parce que je vous jure Il y a quelques séquences qui sont très étranges Mais c'est clairement fait exprès Pour déconcentrer un peu peut-être Volontairement le spectateur Je me demande s'il y avait des balles en CGI Parce qu'ils jouent souvent au tennis Et ils ont l'air assez bons Et je me demande s'ils ont pas faussement joué Et ils ont rajouté les balles en effets spéciaux Parce que je pense qu'il y a quelques séquences Qui sont assez surréalistes Où ils se sont vraiment entraînés pendant longtemps Ils ont fait un super taf Mais je pense qu'il y a des moments Vraiment c'est des effets spéciaux La mise en scène est vraiment forte Parce que ça crée une vraie tension Dans les dialogues A chaque fois qu'ils se parlent Tu sais pas s'ils vont coucher ensemble Mais ce qui pourrait gâcher leur vie A certains moments Dans le tennis évidemment Les dernières minutes du film Je n'ai pas respiré du tout Je me sentais physiquement mal Parce que j'arrivais pas à respirer Tellement c'était intense Et puis tout le délire sexuel Qui est vraiment magnifiquement Mise en scène Et bien photographié Il y a des choses un peu moins subtiles Comme une tempête À un moment qui arrive De manière décisive Dans la relation entre les personnages C'est pas un film que je dirais subtil Au contraire Il en fait vraiment des caisses constamment Et puis le montage La manière dont c'est cuté Parfois c'est cuté d'une manière Intense Au mode film d'action Mais ce qui est bien C'est que les personnages Parfois vont commencer un mouvement Et le cut va faire que le mouvement Se finit chez l'autre adversaire Mais opposé, miroité Et c'est génial Et ils font ça constamment Et le montage crée une intensité de fou Qui est liée à la musique Evidemment les goths Traînent 13 ans à Atticus Rose Qui ont peut-être signé ici Et je le dis pas aisément Leur meilleur BO de leur carrière Je parle de BO musicale, film Parce que carrière musicale derrière C'est pas n'importe qui C'est des génies de la musique Mais en termes de film Je pense qu'ils ont créé une BO Techno, intense Qui est tellement prenante Et la manière dont la musique est utilisée Comme encore une fois Une sorte d'artifice Pour montrer l'intensité des choses Est tellement bien Prenante, intense Et quand t'as la musique Tu te lèves de ton fauteuil T'es comme ça Ok c'est sérieux là tu vois C'est la manière dont c'est utilisé C'est génial Et les moments où ils utilisent pas leur musique Il y a deux séquences dans le film Où ils utilisent pas leur musique C'est d'autres musiques Qui sont pas des compositions originales C'est tellement différent Mais à un moment tellement crucial dans le film Que tu sais qu'il y a un tournant majeur Qui arrive juste par la musique Le mix de tout ça De la musique, du montage De la mise en scène des acteurs Ça fait un film de fou Un film avec une tension folle Et ce qui est fort aussi C'est que dans le scénario Le film se passe à plusieurs époques Et le film va alterner Entre ces différentes époques constamment Il y aura le présent Mais ça va aller à 13 ans plus tôt 8 ans plus tôt 3 ans plus tôt Et ça va alterner Entre les différentes timelines constamment Et ça crée justement de la tension Est-ce que c'est un petit peu facile À certains moments ? Oui peut-être Mais ça marche vraiment bien Parce que ça crée du stress Par rapport à ça Et ça fait que beaucoup de moments Se répètent à différentes époques Et ça montre justement L'évolution de la relation amoureuse C'est super bien écrit Les dialogues font tellement naturel Il y a des engueulades Il y a des rigolades Il y a tellement de moments Où tu vois vraiment des gens De la vraie vie communiquer Et c'est hyper prenant quoi Ça fait pas du tout cinéma entre guillemets C'est tellement vif Tellement rapide Tellement intense Et chaque ligne de dialogue Tu vois qu'il y a un travail D'improvisation de une Ça se ressent Mais aussi un travail assez minutieux Sur les mots qui sont utilisés Et ça fait que chaque interaction Comme je vous l'ai dit Juste avec des dialogues En fait une sorte de sport Les personnages sont super bien écrits Ils ont une vraie évolution En parlant un spoiler Ils représentent beaucoup de choses Thématiquement dans l'oeuvre évidemment Premièrement c'est un peu la vie des sportifs Ça c'est le truc un peu simple Ceux qui ont réussi Ceux qui ont un peu moins réussi Ceux qui ont été blessés Ceux qui en souffrent Le but un peu de la vie de ces personnes là La manière dont ils gèrent Les relations Puis leur travail Leur passion Mais ça reste un film sensuel sportif Qui parle d'avant tout De bisexualité Ça fait penser évidemment A Itouma Matambien Mais ça parle de couple Les difficultés du couple D'adrénaline pure et dure Que ce soit dans le film En tant que spectateur Ou dans la vie Qu'ils ont besoin d'adrénaline Ces personnages là De manipulation et tout C'est avant tout un film Sur la bisexualité Et en plus d'être un triangle amoureux Folle D'un côté Joshua Connor et Mike Feist Ils sont incroyables Mike Feist un peu plus calculé Avec un complexe un peu d'infériorité Mais excellent Parce qu'il s'impose de plus en plus Joshua Connor c'est un peu l'inverse Il s'impose beaucoup Mais sur la mesure du film Tu vois une sorte de tristesse en lui Et Zendaya Qui joue entre guillemets La méchante Manipulatrice Et on l'a jamais vu comme ça Pour conclure Je vais m'en rappeler C'est clairement l'un des meilleurs films De l'année L'un des plus intenses L'un des plus prenants L'un des mieux joués L'un des mieux réalisés L'un des mieux montés L'une des meilleures musiques Je vais écouter la musique En faisant mon sport maintenant Pendant les semaines qui viennent C'est évident Il y a de l'émotion Le temps passe super vite J'ai pas vu les deux heures passer Quand c'était fini Je savais que la fin arrivait Mais j'étais surpris A la vitesse à laquelle c'est passé Il y a des moments tellement intenses Que vous allez pas respirer Vous allez être vraiment investis émotionnellement Et les gens qui vont pas aimer C'est les gens qui n'aiment pas De une des drames sportifs Et surtout les films sexuels quoi On est proche d'un érotisme assez fort Et si c'est le genre de film Que vous aimez pas Qu'on voit plus beaucoup au cinéma Pour le coup hein Si le sexe vous dérange Ou les allusions sexuelles vous dérangent N'allez pas voir ce film C'est que ça quoi Mais c'est que ça au profit des personnages C'est pas du sexe pour du sexe D'ailleurs il n'y a pas de scène de sexe En soi dans le film C'est tout pour les personnages Leur évolution, leur développement Et la manière dont le sexe est un outil Pour que les personnages se révèlent Et qu'ils acceptent leur vraie identité C'est un film extrêmement LGBT C'est le but Pour l'instant dans mon top 3 Des meilleurs films de l'année J'ai pas encore décidé l'ordre On verra en fin d'année Mais énorme claque Et je ne peux que vous le conseiller Maintenant on va passer en spoiler Ce rôle de manipulatrice de Zendaya Était vraiment prenant Ça lui va très bien je trouve Pour une femme qui est physiquement Très petite et très maigre Elle a une prestance Ça m'a fait penser à Timothée Chalamet dans Dune Qui lui est très maigre et très petit Elle a une vraie prestance Elle c'est la même chose Elle a une prestance physique Tellement forte Mais elle a pas peur de tomber Dans sa féminité Dans sa sensualité aussi Dans ses vraies responsabilités Et c'est ça son souci Elle adore manipuler les gens Elle adore gérer tout ce qui se passe Sauf sa fille Mais ça c'est un autre débat Sa vie c'est le tennis Elle a besoin d'un mec Qui peut la vénérer de une Et qu'elle peut aussi entraîner Parce que maintenant elle ne peut plus jouer Et tu vois qu'elle ne s'est jamais remise De sa blessure En tout cas psychologiquement Parce qu'il y a aussi une scène Où à un moment elle voit son adversaire D'il y a 15 ans Qui gagne Et le journaliste à la télé Dit que personne Aurait pu lui faire face Et qu'elle domine C'est la vie qu'elle aurait dû avoir Mais sa blessure a détruit sa vie Donc tu vois qu'elle ne s'est jamais remise De sa blessure Physiquement et mentalement surtout Et qu'elle veut toujours être dans le tennis Elle veut vivre ce monde Et elle veut dominer et gagner Elle a besoin d'être adorée Parce que c'est la vie qu'il aurait dû avoir Et ça se fait justement par un mec Qui peut l'adorer de une Et qui peut être bon au tennis Et on le comprend très vite Les gens qui sont coachés par elle Gagnent Ce qui est intéressant c'est qu'à la fin Elle voit son mari littéralement Et avec sa fille Mais on ne sait pas si elle a vraiment changé On ne sait pas si à la fin Elle est contente de la victoire de son mec Parce que du coup il va gagner l'US Open Et elle aura justement dans son héritage Ce grand chelème en tant que coach Et du coup elle se réconforte dans le fait Que tromper son mec c'était la bonne chose à faire Pour son mec C'est particulier Mais il ne le fait pas pour son mec Il le fait pour elle Il le fait pour son héritage à elle Elle fait tout pour son ego Parce que la chute l'a détruite Et même si tu vois qu'il y a un peu de netteté en elle Parce qu'elle aime les deux hommes différemment Et elle ne veut pas arrêter l'aventure du tennis Même si son mari arrête Donc même dans toute sa manipulation Dans tout le plaisir qu'elle prend Et tout ce qu'elle fait pour elle-même Il y a une sorte d'humanité tout de même On le voit Mais c'est clairement la méchante de l'oeuvre Entre guillemets Mais ce qui est intéressant C'est que c'est la seule Qui ne succombe pas à la jalousie en soi Sauf peut-être à la fin Hart pour le coup Complexe d'infériorité Ça a toujours été le moins bon des deux Justement Il a trahi son ami Parce qu'il était amoureux d'une femme Et il avait justement cet esprit de compétition Parce que c'est aussi un film sur la rivalité Il a eu une carrière professionnelle Grâce à Tachi Parce que sinon Il n'aurait pas eu les épaules pour gagner lui-même Et il n'a pas les épaules à la flanche Alors qu'en théorie Il aurait pu continuer Tu vois qu'il veut changer de vie Et qu'il veut arrêter sa carrière Parce qu'il est arrivé à son terme Chose que Tachi évidemment ne supporte pas Après c'est l'impression qu'elle va arrêter de le coacher Et aller voir ailleurs Mais en fait Cette femme manipulatrice Elle a réussi à prendre un mec Qui a un vrai complexe d'infériorité Et le sortir justement de cette zone Pour le rendre grand Et l'amour qu'ils ont entre les deux Ne semble pas très honnête En tout cas pas de son côté à elle C'est là que c'est fort C'est que la jalousie de Hart De son personnage C'est pas par rapport à Zendaya et son personnage C'est par rapport à son ami Ces deux mecs là Soient amoureux C'est ça le but du film Que ce soit platonique plus plus Ils sont amoureux Ils s'aiment Lui ne l'a pas encore assumé Parce qu'il a gagné la relation amoureuse Et le triangle Là où Patrick lui Le personnage de Joshua Connor L'a assumé Il est ouvertement bisexuel On le voit sur Tinder à un moment Lui ne l'a jamais réussi A cause de son immaturité Son égo Ces choses là Et il s'accroche à cette idée Qu'un jour il va percer Et il lui faut qu'une année pour percer Ce qui est se mentir à soi-même En plus il fait genre Il est pauvre Alors que pas du tout Il a genre une famille riche Mais il joue aux pauvres Mais l'histoire c'est ça C'est eux deux Qui doivent tomber amoureux quoi C'est ces deux mecs là Qui s'aiment Qui au final pas besoin de cette femme Et juste ils auraient dû être Amoureux ensemble Et c'est pour ça que le climax Il est fort C'est que de une Tu sais pas qui va gagner Tu sais pas si la manipulation De Tashi Duncan a fonctionné Alors qu'elle a tout perdu En théorie Elle a trompé deux fois son mari quand même Et son mari est au courant Il y a une scène On voit qu'il est au courant Mais il accepte aussi Malheureusement C'est un climax extrêmement intense Grâce à la musique Au montage, la réelle Ça je vous l'ai dit Mais les enjeux sont dingues Parce que tu sais pas Dans quelle direction ça va aller Il y a un callback Par rapport à la balle Au centre de la raquette Qui est super bien utilisé Ça sent aussi le stress De la blessure La manière dont ils filment les genoux Et la manière dont c'est Que t'es rapidement Comme une cassure Il y a plein de plans de caméra Pour te déstabiliser Tashi Duncan Qui ne regarde même plus les gens Parce qu'elle sait que c'est foutu Entre guillemets Et que ça va mal finir pour elle Dans tous les cas Et elle voit la fin Comme quelque chose de positif Mais la fin c'est quoi ? C'est ces deux mecs là Qui se rapprochent littéralement physiquement Pour finir dans leurs bras La séquence d'après C'est qu'ils vont se pécho Ils vont tous les deux Larguer Tashi Et ils vont vivre leur vie ensemble quoi Que ce soit une amitié ou pas Le but du tennis Qu'est-ce qu'on dit dans le film ? C'est que c'est une relation Et le plaisir qu'ils prennent à la fin Qu'ils gagnent ou pas C'est que tous les deux ont accepté Que leur carrière est finie Mais ils ont retrouvé du plaisir A jouer pour de vrai Ils ont mis leur rivalité de côté Et ils ont laissé leur amour Qui soit encore une fois platonique Ou vraiment amoureux Et c'est là que la musique Se connecte un peu à leur jeu C'est là que des sourires Commencent à s'esquisser sur leur visage Pendant 15 secondes Ils jouent réellement Et la fin est magnifique Parce qu'encore une fois Il y a un côté très sensuel Un homme qui saute sur l'autre Qu'ils s'embrassent Ils sont entre guillemets Là, libérés enfin Et ont retrouvé le plaisir de jouer Avant l'arrivée de Tashi Duncat Je vais m'arrêter là Mettez-vous dans le quartier Ce que vous en avez pensé Avez-vous adoré ou détesté J'ai envie d'avoir votre avis Comme d'habitude Pensez à vous abonner à la chaîne Pour voir les prochaines vidéos Mettez un j'aime Ça aide beaucoup la chaîne Suivez-moi sur tous mes réseaux Pour plus de débats, critiques Et actualités Et avant de quitter cette vidéo Pensez à utiliser le lien Dans la description N'encore très pas anglais Afin de débloquer Tout les fonds de streaming En toute accessibilité et sécurité Tout ça pour 2h03 par mois Plus 4 mois gratuits Foncez sur l'offre Et moi je vous dis A la prochaine fois Salut à tous